bonsoir chez vous c'est un grand privilège de nous retrouver ensemble dans le lier céleste tout autour de la table du roi dans sa miséricorde parce que nous ne sommes pas dignes nous sommes pas dignes de s'approcher auprès de lui ce n'est qu'au moyen de son sang qui est la grâce qu'il a répondu pour nous quand nous reconnaissons sa volonté du jour c'est ce qui fait en sorte que non chaque génération qui se trouve dans leur temps dieu pourvoit toujours une portion de l'écriture pour eux voilà pourquoi nous venons ici pour vous parler de cette portion de l'écriture de la manière qu'il a identifié dans ses temps c'est pourquoi nous insistons nous essayons un pd nous interpeller les uns les autres pour que nous puissions prendre position à la parole parce que l'état est tellement mauvais nous avons vu les gens quand les capuchons de l'enfer a été ouvert et tous ces extraterrestres les polymorphes et tous et autres qu'ils n'étaient que des embryons et ils ont eu des formes de corps et ils se sont emparus dans des églises c'est qui offre ce qui fait en sorte qu'ils sont en train de mal interpréter les écritures et les gens les suivent toujours c'est pourquoi ils ont ils ont créé des ablations vous comprenez à l'intérieur de beaucoup de chrétiens comme nous avons mis cela comme titre ouais donc cela veut dire une ablation c'est quoi cela veut dire en quelque sorte c'est enlever quelque chose ou soit soutirer ou à quelque chose je peux dire quoi oh il ya un terme que j'avais aussi donc ça veut dire selon les explications de ce mot ablation vous comprenez donc ça veut dire soutirer quelque chose à l'intérieur de la personne vous comprenez comme on avait vu aussi dans un film de fiction vous comprenez donc qu'est ce qui s'est passé il y avait un scientifique ce scientifique la fille un médecin alors il faisait sa recherche alors il utilisait de deux êtres humains comme des cobayes alors nous avons vu que non souvent il prenait des femmes pourquoi parce que les femmes sont faibles vous voyez donc et puis on leur injecte quelque chose et quand vous êtes dans cette cet état là d'inconscience et puis vous met sur les lits et puis il met un truc là sont des médecins qui peuvent savoir l'accès que ce sont les dentistes qui utilisent ça souvent qui bloquent la bouche comme ça de ses côtés de l'autre côté vous comprenez puis ils utilisent les gencives en fait supérieur et il passe au niveau des dents là bas pour attendre vous comprenez donc l'hypophyse et quand ils attendent l'hypophyse à partir de l'hypophyse donc cela veut dire ils enlèvent ça pour et faire des recherches qu'ils étaient en train de faire on parlera de ça autrefois donc cela c'est ça un exemple que je peux vous donner suite à ces mots-là d'ablation vous comprenez donc cela veut dire ablation voilà pourquoi nous allons lire c'est pourquoi nous allons lire des écritures et puis entrer sur la parole vivante de dieu parce que c'est en elle que nous avons la vie éternelle je dis pas nous aurons nous avons parce que là où nous prétendons aller c'est que nous espérons avoir nous devons y avoir déjà l'assurance vous comprenez vous devez posséder cette assurance avec vous maintenant c'est pourquoi nous venons ici sans argent sans rien payer c'est simplement votre temps qu'elle éternelle dieu créateur dieu tout puissant l'auteur de cette parole qui a mis à nous cette disposition qui nous a disposé c'est pourquoi nous parlons de ces grands privilèges vous comprenez donc beaucoup n'en tiennent même pas compte pourquoi parce qu'ils ont les yeux sur des doctrines des ecclésiastiques alors que nous venons de dire que beaucoup des embryons étaient là vous comprenez dans une autre dimension qui cherchait comment entrer dans le monde poursuivre pour égarer pour élever enfin de d'un dont vous comprenez donc de créer une ablation sur des hommes et des femmes chrétiens et chrétiennes ouais et ils ont réussi des corps vous comprenez ce corps là nous en avons beaucoup qui sont dans des églises qui sont comme des évangélistes et des pasteurs des prophètes ainsi de suite des berger de chantres ouais qui chantent des chansons religieuses et puis et toutes ces choses là vous comprenez donc c'est qu'on peut dire on peut dire si et puis les gens n'ont pas le temps de discerner toutes ces choses qui se passent pourquoi c'est à cause de cette ablation qu'ils ont eu donc on a enlevé vous comprenez l'air hypophyses alors il profite selon la définition scientifique de c'est une membrane qui se trouve dans notre cervelle et l'hypophyse sert de quoi sert à c'est un organe qui nous aide vous comprenez à tout cela veut dire c'est je peux dire c'est 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 la mère de développement des organes zima quand on a affecté l'hypophyse vous allez voir que non la lettre et humain va commencer à atteindre le vieillissement rapidement vous comprenez vous allez voir les cheveux vont commencer à se grisonner et puis la peau ouais et puis vous allez voir que les joues s'affaisse rapidement les yeux et puis dans quelques temps vous allez voir cette personne là il devient comme une vieille femme ou soit un vieux ou un vieux homme un vieil homme vous comprenez donc c'est un peu ça donc savez l'hypophyse à une grande importance dans notre corps c'est que chaque membrane que l'éternel a créé à son rôle donc c'est celui les patrons vous comprenez de tous les organes des développements d'un corps humain et maintenant si nous ramenons cela dans l'ispirituel vous allez comprendre que non cette hypophyse est là cela veut dire c'est comme le baptême du saint-esprit ouais et mêla le baptême du saint-esprit ne peut venir qu'est au moyen de la parole parce que la parole c'est lui le grand esprit éternel qui est le saint d'esprit comme nous avons dit l'autre fois si vous vous souvenez ouais nous ne prions pas de dieu ni trois dieux nous prions et nous invoquons qu'un seul dieu l'éternel le seigneur jésus christ et nous avons vu aujourd'hui on a supprimé le nom de l'éternel on lui appelle tout coup jésus ouais c'est un nom dont on a pris pour faire la prostitution spirituelle et créer des ablations vous comprenez spirituel dans des hommes pourquoi parce que ces hommes quand ils interprètent mal à la parole contre on parle l'autre fois d'un présent chapitre 4 30 n'attristez pas le saint-esprit dédié jusqu'au jour de votre rédentiel nous avons vu que ces gens quel rôle qu'ils viennent ils viennent pourquoi parce qu'ils sont des embryons venant de l'autre dimension ouais et ils cherchaient des corps quand ils se sont entrés ils savent que de tout au commencement c'est qui a fait en sorte que leur maître lucifer puisse réussir c'est qu'il est aujourd'hui dans ce monde ici c'était à mal interpréter nos écritures vous vous souvenez on avait parlé ici de la parité de l'égalité entre l'homme et la femme on avait cité beaucoup des écritures nous avons l'hygiène chapitre 3 et nous n'avons pas encore terminé on va retourner encore là bas c'est pourquoi nous avons pris cette disposition que les seigneurs nous a parlé de la de parler des établations parce que ça c'est marie de c'est qu'on est en son nom cet enseignement que nous avons commencé de parler sur la parité ou soit l'égalité entre l'homme et la femme alors que l'éternel nous en a parlé dans genèse chapitre 3 vous comprenez quand il a dit je mettrai l'illimité entre ta postérité celle de la femme quand il s'adressait au serpent vous comprenez celle ci te blessera les talons et tu étais casera la tête et tu lui blessera les talons il disait ça après dans le verset 16 17 quand vous lisez l'éternel a dit l'homme dominera sur toi quand après avoir parce qu'il a commencé par le serpent en posant la question il a commencé par l'homme après la femme et les serpents et quand il a commencé à prononcer la sentence il a commencé par les serpents ensuite la femme et il a terminé avec par son fils adam ouais donc nous avons vu que comme le malin a commencé tout au début avec la malinterprétation de ce culture c'est ce qui a fait en sorte que non la mort a pris place place ouais comme vous entendez on disait que non beaucoup de gens dit voici même la création du péché non il n'y a pas la création du péché là le péché n'est pas quelque chose qui vient de la création vous comprenez cela a pris place même après la formation donc ça veut dire comme on parlait sur l'égalité là on en parlait sur on a cité les écritures sur la création on a passé sur la formation et le péché est venu dans genèse 3 dans genèse chapitre 3 vous voyez c'était après même la formation ouais c'est qui est dans les naturels après le surnaturel le naturel et les péchés est venu cela veut dire tout ça ça se trouve dans le le matin donc ça veut dire tout vient de créatures et quelqu'un qui est née de dieu qui était dans la présence de dieu comme j'avais entendu un prédicateur qui niait la présence de dieu qui niait et tout ce qu'on parlait sur les 144 d'israël et tout ça souvent ce sont des prédicateurs délimités qui se croient être grand qui parle avec dieu comme ça bon je ne sais pas quelqu'un qui parle avec dieu et il vient interpréter mal les écritures quelqu'un qui vient vous dire que dieu m'a dit mais il interprète mal les écritures quel dieu alors tout au début nous avons vu qu'il a dit que non vous comprenez vous ne mangerez pas le jour vous en manger et vous mourrez certainement c'était simplement un iota que les malins est venu ajouter sur ce que l'éternel le dieu avait dit ce que vous comprenez qu'est-ce qu'il a ajouté réellement ouais la question qu'il a posé à elle dans janvier chapitre 3 vous vous souvenez très bien ouais quelle a été cette question vous comprenez dieu a t-il réellement vous comprenez mais aujourd'hui combien des gens ils ont ajouté des phrases des pages des livres vous comprenez à ce que le seigneur avait dit et quelqu'un qui ajoute sur ce que le seigneur a dit quelqu'un qui l'étrange sur ce que les saintes écritures ont dit c'est ce que paul nous a laissé comme le fondement de notre fois parce que notre fois c'est une fois apostolique et quelqu'un qui ajoute qui l'étrange c'est que les saintes écritures disent et il dit que dieu m'a dit j'étais assis comme ça la voix de dieu m'a parlé oh quelle abomination voilà entre lisons d'abord les écritures et puis nous allons entrer dans notre développement et puis est terminée nous allons lire dans les livres de bret chapitre 6 ouais et puis nous allons lire le psaume 10 voilà nous aimons les écritures voilà c'est pourquoi nous avons aimé que nous puissions voir ces temps ici de la fraîcheur du soir ouais donc c'est ainsi de la fraîcheur du soir que nous puissions chaque jeudi ouais des fois je peux vous s'y prendre aussi avec le mercredi voilà que nous puissions nous retrouver tout autour de sa table dont nous nous inclinons seigneur nous sommes indignes et pitié de nous au moyen de ton sang que nous puissions nous retrouver tout autour de ta table vous comprenez et savourer de toutes sortes de bénédictions spirituelles qui a mis à notre disposition dans ce temps que nous vivons parce que nous voyons que non cela veut dire les malais a pris place partout de tous les amphithéâtres qui sont censés d'être des endroits où on pouvait être nourri de la manne spirituelle du jour pas la manne cachée la manne révélée du jour parce que les sauts ont été ouverts vous comprenez quand l'ange de l'éternel le septième ange a ouvert les sauts il n'y avait rien qui était resté en suspense pour que les gens puissent venir avec les influences de costumes de leurs connaissances théologiques de leurs français des universités de leurs anglais vous comprenez ainsi de suite avec leurs influences qui tirent de l'autre côté de l'autre monde qui sont vous comprenez parce qu'ils sont ils sont des caracas des embryons qui sont venus de l'autre monde ouais et ils sont venus ont beaucoup de l'influence et pourquoi ils ont de la popularité dont vous n'avez pas l'idée vous comprenez voilà parce que je ne pense pas là où la vraie parole est prêchée on peut avoir des gens là d'autres qui sont comme si je ne sais même pas vous comprenez donc ça veut dire quand la vraie parole est prêchée vous allez voir que non de non-croyants ils ne supporteront jamais la sainte doctrine vous comprenez les soi-disant croyants ils seront tant tôt tantôt plus tôt et les véritables dans ces temps ici qui resteront comme les véritables qui n'aiment écouter qui est la voix de Dieu voilà donc nous lisons hébreu chapitre 6 et puis nous allons lire les sommes 10 dans la lison pour la gloire du roi jésus christ amen nous lisons c'est pourquoi c'est pourquoi laissant laissant les éléments de la parole de christ amen tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux oeuvres et mortels de la foi en dieu de la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains et la résurrection des morts et du jugement éternel toutes ces choses qu'il a dit sachez le cela s'est accompli quand les seaux ont été ouverts quand les septembre anges sur la terre a sonné de la trompette à l'ouest les mystères scellés de la bible de genèse à l'apocalypse ont été divulgués ces choses qu'on est en train de lire ici et des bel et bien accompli vous comprenez donc cela veut dire que Dieu quand il accomplit sa parole il commence dans le surnaturel comme nous avons parlé du la création ici dans le surnaturel jean genèse chapitre 1 et quand cela arrive dans genèse chapitre 2 dans la formation cela veut dire dans le naturel il ya toujours des conséquences c'est pourquoi nous voyons ce monde comment est ce que ça avance et ce qui se passe aujourd'hui vous savez déjà donc avec l'israël et partout ouais donc on peut savoir parler de ça on avance verset verset 3 on est dans chapitre 6 des vrais que dieu vous bénisse partager le lien vous comprenez pour interpeller un bien-aimé vous comprenez quelqu'un que vous aimez et voilà essayons un peu de ramener les enfants parce que si nous ne les encadrons pas bien dieu va nous juger vous comprenez mettez ça à leur disposition mettez vos doctrines des côtés ici on parle de gens qui veulent naître de la parole vous comprenez qui veulent que le roi puisse les guérir c'est pourquoi nous venons parler de ces de ces de ces sujets ici vous comprenez une ablation spirituelle verset 3 c'est ce que nous ferons si dieu les permet verset 4 car il est impossible comme ceux qui ont été une fois éclairé alléloïa une fois éclairé qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu pas au saint-esprit souvenez-vous de ce qu'on parle d'autre fois et vous comprenez quand on était là debout avec la pyramide voilà on avance qu'ils ont eu pas au saint-esprit je recommence qui ont été une fois éclairé qui ont eu qui ont goûté les dons célestes les dons laisse moi c'est un peu d'accentuer sur ça vous comprenez quand on parle du don ça veut dire les dons les c'est un pronom défini cela veut dire ce n'est pas un don indéfini vous comprenez qu'on peut retrouver ça quelque part qu'on peut aussi recevoir ça de l'autre côté vous comprenez d'une dimension quelconque non quand on parle d'un restant et qui ont goûté les dons dans avec les écritures n'aimant pas il s'interprète eux mêmes ouais parce que c'est lui qui l'interprète c'est lui-même l'auteur de cette parole ouais donc les dons défini ça veut dire les baptêmes du saint-esprit ouais qui ont goûté les dons célestes qui ont eu pas au saint-esprit donc ça veut dire c'est l'ancien du saint-esprit 5 et qui ont goûté la bonne parole de dieu et les puissances du siècle et à venir 6 et qui sont tombés soit encore renouvelés oh je m'excuse je suis allé un peu rapide 6 et qui sont tombés virgile soit encore renouvelés et ramener à la répentance c'est difficile qu'on puisse les qui puisse se ramener à la répentance à cause de quoi à cause de la popularité et de quoi de l'égoïsme vous comprenez de la quipédité voilà vous pouvez les regarder là vous n'avez rien à les acquises à ce qui concerne les femmes oui bien sûr c'est pas un problème la première femme qui l'air qui l'air séduit vous convaincre les séduisent c'est qui c'est l'église vous comprenez c'est la première séduction c'est l'église non parce que les diables et c'est lui qui a mené la vie prostitueuse dans l'église la mal interpréter les écritures on peut regarder non mais si vous voyez que non il est correct mais c'est qu'il fait c'est plus que ça à cause de quoi et la popularité et de l'argent c'est difficile qu'ils puissent repouvoir parce que les hommes voilà lisons je ne voulais même pas parler de ça mais ça m'est venu vous comprenez donc 6 qui ont tombé soit encore renouvelés et ramener à la répentance virgile puisqu'ils crucifient pour leur part le fils de dieu et l'expose à l'ignomine ouais vous allez dire la crucifixion a déjà eu lieu il ya des mille à vingt-trois passé que christ a été crucifié il était en sévelie et il était ressuscité mais je vous dis les saintes écriture les dit clairement ici les fils de dieu est crucifié des nouveaux car les seaux sont ouverts les gens ont foulé la révélation des seaux à leurs pieds ils n'en ont pas besoin vous comprenez et qu'est ce qu'ils veulent comme beaucoup se sont mélangés avec des embryons et ces embryons influencent d'autres qui avait pas au saint-esprit qui ont goûté les dents célestes vous comprenez et il les amène dans les garémas à cause de quoi ils ont dit viens ici et vous aurez ça si vous venez avec nous ici vous aurez ça pourquoi là bas ça ne répond plus parce que vous avez à trister le saint-esprit il a quitté il n'y a pas moyen d'attirer les foules pourquoi parce que les dons ne répond plus vous comprenez il n'y a plus de maisons des dons alors pour fabriquer des maisons des dons les diables et lana vous comprenez si vous allez en Inde frère madame dit il était parti en Inde il a écouté les sorciers parlait en langue vous voyez et il faisait beaucoup de choses il faisait même des interprétations des langues il faisait beaucoup de miracles vous comprenez il pouvait faire tomber la pluie sur la face du sol vous comprenez donc cela veut dire vous pouvez faire des guérisons et toutes ces choses que vous voyez les gens font aujourd'hui les diables les faits mais ce sont des des guérisons spontanées vous comprenez donc quelque chose que non un jour après vous allez voir que cette personne peut être bon on n'est pas là bas avançons voilà nous allons expliquer pourquoi est ce que ils ne peuvent plus vous comprenez retourner se répentir avançons on est là ils ont exposé des nouveaux ils ont crucifié christ des nouveaux à l'ignomine vous comprenez la seconde crucifixion du roi des rois se fait dans des églises formalistes et les gens ils sont là ils vivent vous comprenez dans vous comprenez dans une vie spirituelle quand vous regardez leur état l'état de leur âme vous comprenez vous allez voir que non il ya quelque chose qui ne va pas pourquoi cette chose qui ne va pas les a infectés pourquoi parce qu'ils ont eu une ablation spirituelle et cela vient d'où qui fait en sorte que non il atteint une vieillissement accéléré spirituellement vous comprenez à cause de quoi quand cette écriture est mal interprétée quelle que soit la grandeur de de votre amphithéâtre de votre tabernacle de votre église quelle que soit la grandeur les noms dont porte votre pasteur parce qu'il voyage au gabon au côte d'ivoire et par au cameroun il a eu paris prêche là bas et pas les gens aux états unis d'amérique canada n'en parlons pas cela ne veut pas dire que non les saint-esprit c'est tout ces déplacements alors les saint-esprit est là où il est le bienvenu il est le bienvenu quand il est bien interprété c'est pourquoi les marques c'est qui s'était passé au commencement aujourd'hui nous sommes à son aboutissement c'est à venir mou connaît qui n'a vous comprenez l'arbre est arrivé à la maturité c'est ça lisons verset 7 et puis nous allons lire verset 10 lorsque lorsqu'une terre abrévée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui est le cultiver amen elle participe à la bénédiction de dieu oui ok vous avez entendu mais si il fait le contraire il participe à la bénédiction de qui dit malin on avance dans verset 8 mais si elle produit des épines et des chardons voilà les écritures interprète elle même la réponse de verset 7 voilà on avance elle est réprouvé et près d'être maudite et ont fini par y mettre les feux dit le seigneur mais vous êtes là toujours derrière ces gens là on en disconvient pas que dieu à ce serviteur les bons ils sont là partout dans le monde mais ils sont peu pourquoi le seigneur avait donné l'exemple de ces temps d'aluc 17 l'une des écoutures du jour il a dit que les jours du fils de l'homme ça sera comme au temps de son homme et gomorre remarqué au temps de son homme et gomorre qu'est ce qui s'était passé trois personnes sauvées abraham s'est retrouvé là-bas avec petit nombre déjà comme au temps de noé qu'est ce qu'il s'était passé au temps de noé huit personnes sauvées ça veut dire quelque part le seigneur a dit dans les derniers jours l'amour de beaucoup de gens refroidiront nous allons parler de ça qu'est ce qui a fait que l'amour de beaucoup de gens se sont refroidis vous comprenez parce que et les politiques et les gens qui étaient censés de conduire les enfants de dieu les amener à croître spirituellement avoir une bonne croissance spirituelle qui est ce c'est ce qu'est fait un chapitre et cadres et nous les dix là bas verser 11 à 13 envie d'amener l'église à la perfection ils n'arrivent pas ils ont fait quelque chose du formalisme parce qu'ils se sont habitués avec le dieu avec ses miracles qui sont allés de l'autre côté comme un lui les malais il a dit c'est lui qui m'obéissent qui se genou devant moi je lui donne tout ce qu'il avait comme il a dit à jésus voilà c'est qu'il se passe vous comprenez on avance d'abord à lieu l'exécutif et puis nous allons terminer voyons quand même neuf quiconque oh voilà pas quiconque quoique nous parlons ainsi bien aimé nous entendons pour ceux qui vous concerne les choses meilleures et favorable au salut disent car dieu ne pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez monté montré pour son nom ayant rendi et renda encore des services au sein vous comprenez nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance hérite les promesses on arrête là la foi et la persévérance quand on dit viens ici tu aura ça il regarde et lui non je préfère démêler ici avec le seigneur même si je resterai avec trois personnes au moins que nous puissions rester dans la volonté parfaite je n'ajouterai pas je ne rétrancherai pas voilà lisons sont 10 et nous allons avancer et terminer voilà que le seigneur jésus christ vous bénisse que dieu ajoute les riches bénédictions à la lecture des bruits chapitres et 6 1 à 12 que nous venons de lire et nous lisons ménage sont 10 j'espère que c'est bien que nous puissions lire ça au complet c'est bien qu'ils puissent lire les écritures c'est c'est une bonne chose oui lisons lisons ensemble allons-y pourquoi au éternel te tiens-tu éloigné pourquoi te caches tu autant de la détresse le méchant dans son orgueil poursuit le malheureux vous avez entendu ils sont victimes d'être âme qui l'a conçu cela veut dire ils ont formé des cercles qu'ils appellent en quelque sorte corps du christ mais dans ce corps du christ vous regardez les autres qui l'aille là bas pour faire la politique les autres veulent devenir des présidents des députés des ministres et mais alors si nous lisons les écritures ici ça n'a pas de sens parce que la politique d'aujourd'hui vous allez faire partie des loges ne venez pas nous interpréter quelque chose d'autre c'est clair vous comprenez il ya beaucoup de choses ici on se réserve pour les dix on peut même citer les noms et des précisions de là où que vous irez et vous allez déjà vous faites partie on peut même dire ça ici c'est honte de dire ça c'est que vous faites en secret c'est honte les écritures on dit ici dans deux timothée chapitre 3 vous comprenez avançons ici que le nom de l'éternel notre dieu soit béni les méchants dans son orgueil poursuit les malheurs et ils sont victimes des trames qu'il a conçu une ablation spirituelle car le méchant se glorifie de sa convoitise vous comprenez voilà la convoitise c'est que les malins a commencé avec ça dans le ciel et nous voyons ça ici on continue car les méchants se glorifient dans sa convoitise et les ravisseurs outrage méprise l'éternel vous allez vous poser la question comment est ce que moi j'ai mépris l'éternel je servais dieu j'ai ouvert une télévision j'ai une radio pour la gloire de dieu et ainsi de suite tout ça posez vous des questions depuis que vous êtes là il ya combien des gens qui sont nés de la parole je dis bien nés de la parole parce que quand on parle nés de nouveau tout le monde va dire je suis nés de nouveau je suis mais on dit nés de la parole quand on prend les écritures on vous parle des choses identifiées des jours les événements rendus clairs par les prophéties vous allez voir les gens commencent à dire que ça c'est pour les gens des mais ce sont des écritures comment est ce que ça peut être pour les gens des alors ici on ne parle pas des gens des on parle de l'auteur de cette parole voilà on avance et nous allons insister les des méchants dit avec arrogance voilà voilà verset 4 les méchants les méchants dit avec arrogance il ne punit pas au seigneur il ya point de dieu voilà toutes ses pensées c'est pourquoi vous les voyez continuer à les faire parce qu'ils disent que dieu ne finit pas les autres disent nous vivons le temps de la grâce le temps de la grâce vous permet à mal interpréter les saintes écritures de dieu avançons voilà ça c'est une grâce trompeuse dit proverbe chapitre 31 la beauté est trompeuse et la grâce est vaine voilà on avance voilà amen amen se voir et 6 en tout temps des jugements sont trop élevés pour l'atteindre il souffre contre tous ses adversaires il dit en son corps je ne chancelerai pas je suis pour toujours à l'abri du mal comme le malin qui lui a donné le pouvoir de tout faire adore moi j'étais donnerai ici tout ma partie oui certain certain vous comprenez pourquoi il a tout ça il a pris ça chez adam nous allons retourner là bas c'est pourquoi nous avons dit si nous allons continuer sur l'égalité entre l'homme et la femme nous allons retourner là bas pour vous faire voir qu'est ce que l'homme a perdu et les malins il était il cabote d'ici faire quand il descendait c'est chassé par michael il a regardé adam il a dit j'irai au moyen de son église la femme elle et c'est ce qu'il fait aujourd'hui avec ceux qui ont porté les embryons vous comprenez ils ont des sanctions je ne sais même pas comment est ce que je peux dire et ils sont là bas il ravit mais l'épouse du christ c'est qu'ils ont été prédestinés ils vont se tenir à la parole ils vont quitter vous comprenez pour aller dans des tels endroits vous comprenez isolés physiquement parce qu'il n'y a pas plusieurs gens ici bien habillés des riches des belles voitures dehors ainsi de suite ouais mais un endroit silencieux mais on se retrouve vous comprenez dans le lien céleste en christ se nourrir de la manne spirituelle du jour est ce que vous comprenez voilà on avance que le nom de l'éternel notre dieu soit béni alléluia 6 il dit à son coeur je ne chante le pas je suis toujours à l'abri du malheur sainte sa bouche est plein de malédiction voilà des tromperies et de fraude il ya sous sa langue la malice et l'iniquité qui veut dire l'iniquité quelqu'un qui savent qu'il faut faire ça et comme ça les écouteurs disent c'est ça mais lui il vient il permet ça vous comprenez ça c'était le temps de paul de dire que je ne perlais pas aux femmes vous comprenez ça c'était le temps de paul qu'il avait dit que non le voit c'était temps de moïse dans d'héternel chapitre 5 de dire que non les femmes ne peuvent pas s'habiller comme ça aujourd'hui moi je les permets qui est qui est vous qui es tu quand tu permets au nom dieu m'a dit qui es toi tu te places à la place de moïse alors que moïse est venu avec l'incide l'éternel comme paul comme branham comme jérémy et toi quel incide l'éternel que tu viens à mal interpréter les écritures à déformer les hôpitres qui donnent la vie qui transmet qui transmet le saint-esprit aux gens voilà l'ablation que vous vous êtes venus à enlever ce que dieu a mis aux gens vous comprenez pour les amener où vers votre maître comme le seigneur disait dans jean chapitre 8 vous n'êtes pas d'abraham si vous étiez d'abraham vous allez reconnaître mon jour parce qu'abraham a reconnu mon jour et il s'est tressaillé joie voilà ce petit garçon ici il n'a même pas 50 ans ils disent que non abraham et tout ça il faut lui lapider alors voilà vous n'êtes pas les fils d'abraham parce que les fils d'abraham vous allez être les fils de dieu et vous allez supporter ma parole c'est pourquoi vous n'êtes pas le fils d'abraham parce que ma parole ne pénètre pas en vous parce que vous n'êtes pas le fils d'abraham le fou vous êtes des fils de serpents anciens le père des mensonges vous comprenez là sont allés pierre prendre des pieds pour lui lapider il s'est déplacé jean chapitre 8 commençant au verset 40 jusqu'en haut là vous allez voir les pharisiens les s'inscrivent devant le seigneur donc c'était c'était pas de la blague et c'est ce qui s'est passé du qu'ils étaient des parisiens des gens qui se tiennent derrière la chair qui sont des chantres qui sont de la popularité qui ont des jets et qui font des voyages partout dans le monde qui ont des influences devant des hommes politiques vous comprenez cela et aujourd'hui et comme en afrique comme au congo démocratique là où les gens souffrent ils veulent devenir des ministres des présidents des députés ainsi de suite et vous vous êtes là toujours derrière ces gens là les seigneurs nous a mis ici pour vous aviser si vous n'écoutez pas sachez que ces jugements retombent sur vous même si dieu n'avait pas parlé devant un pauvre messieurs là il n'y a pas des jugements même si vous n'avez pas entendu ça sache que ça parle et spirituellement toi qui m'écoutent qui garde ça sans pour autant transmettre à quelqu'un d'autre c'est un jugement aussi pour toi est ce que vous comprenez on lui les écriture on avance parce que il ya un frère à moi qui est aux états unis c'est un ami d'enfance il me dit toujours laisse c'est qu'ils sont sauvés sont déjà sauvés c'est qu'ils ne le sont pas ils sont égarés laisse ce que tu fais tu auras toujours des problèmes avec ces gens là j'ai dit mais le temps est encore temps il faut aviser les gens il a dit frère laisse est ce que vous comprenez si les gens ne veulent pas reconnaître la voix de dieu laisse le ils vont mourir dans leur crédibilité j'ai dit bon laisse moi un peu avancer quelques jours et je vais chercher la volonté de dieu pour abandonner vous comprenez voilà un jour l'autre peut-être le seigneur dira ferme ta bouche et je fermerai ma bouche vous comprenez on avance on y est voilà verset 8 il se tient en ambiscade près des villages ils assassinent d'innocents dans le lieu écarté c'est ce qui se passe la nuit les jours parce qu'ils ont besoin de sacrifices ainsi de suite écoutez ses yeux et puis le malheureux voilà il est aux âgées dans sa retraite comme un lion dans sa tanière il est aux âgées pour surprendre les malheureux il le surprend et la tire dans son filet comme c'est scientifique vous comprenez qui ou qui ouvre la gencive supérieure il entre jusqu'à pénétrer votre la cervelle de femme et atteindre l'hypophyse vous voyez pour faire quoi pour soutirer l'hypophyse pour l'enlever voilà pour supprimer ça alors que ça joue un grand rôle d'un corps dans le corps humain et c'est ce qui fait en sorte que la personne comme l'hypophyse c'est la mère des organes de développement de corps humain quand elle ne plus là bas vous comprenez qu'est ce qui arrive vous allez voir que l'être humain commence à se détériorer vous comprenez atteindre et et il n'a vu un avis soma accéléré vous comprenez comme un être aimé conçu dans un labo on avance verset 10 c'est ce qui se passe spirituellement 10 il se courbe alléloïe verset 10 il se courbe et il se laisse et le misérable tombe dans ses griffes il dit à son coeur dieu oublie est ce que vous avez entendu c'est pourquoi ils n'ont pas crainte de dieu il vient là bas dieu m'a parlé dans un dans le but j'étais assis comme ça j'ai entendu dieu mais pas le seigneur m'a parlé ce qui se passe dans le pays voilà ça ça malheureux vous comprenez donc et les gens sont là en plein pourquoi cause du succès la popularité pourquoi parce qu'ils ont eu de l'argent ils ont eu des postes et quand ils ont suivi cet homme là mais il est allé quelque part vous comprenez c'est honte de dire c'est qu'ils font en secret ici et quand il est allé là bas on l'a dit adore et tu auras ça fait ça tu auras ça laisse moi un exemple d'un grand musicien africain dans l'afrique centrale j'ai pas cité les noms vous comprenez ces derniers temps parce qu'on leur a dit un journaliste qui vient toujours leur dire que non préparez vous pour rentrer préparez vous il dit ça aux musiciens au grand aux grandes vedettes et dit ça même au grand pasteur au grand prophète parce que les dons des prophéties c'est la séduction du de l'heure vous comprenez dans du temps de la fin il dit ça et aussi après avoir fait beaucoup de miracles comme ils utilisent les noms de jésus doit rentrer d'abord tonton les journalistes est là c'est lui qui aille là bas pour leur dire prépare toi il faut des émissions il a dit ça cet homme là vous comprenez et l'homme en question on a dit ça l'autre l'autre il s'est accroupi là au pays bon il est parti il est mort et quand il s'est arrivé à son tour lui il a désisté il a dit non 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 moi je veux pas vous comprenez s'il faut quoi donner tu vais donner je veux pas mourir je veux vivre encore ouais j'ai besoin d'élève il a dit mais non parce que les autres ont servi faut que toi si tu t'es ritué de la scène voie parce qu'on veut voir des jeunes j'ai et voilà c'est ce que le diable veut tu voudrais marquer même en amérique et partout vous allez voir des des tisades et vingtaine qui font du succès c'est ça comme c'est comme ça que le diable voie voie et nous avons vu même ça dans l'évangile mondaine et dans d'églises formalistes et dans des églésiastiques et tout ça c'est ce qui se passe aussi vous voyez parce que si vous n'avez pas c'était de discerner les choses demandez au seigneur si vous l'aimez vraiment des seigneurs pardonne moi je vois que je vais conduit très mal je suis en dehors de ta volonté parfaite je suis dans une volonté permissive qui me garera qui m'amènera à la mort seigneur est de m'avoir un esprit de discernement qui me conduira à ta volonté parfaite et dix jours pour que je puisse te prier en esprit en vérité parce que c'est le temps que tu avais dit que les vrais adorateurs adoreront le père en esprit en vérité la vraie adoration commence par une interprétation nette et claire des écritures correctes sans retrancher ni ajouter sans soutenir est ce que vous comprenez vous voyez parce que c'est lui qui soutient par l'iniquité à les mystères de la ligne de l'iniquité il a commencé ça là bas vous comprenez il a pris quelque chose qui était à adam vous comprenez l'ablation spirituelle en avance on lit 12 lève toi 11 pardon il dit à son coeur dieu oublie il casse sa face il ne regarde jamais lève toi éternel oh dieu la david plaire au seigneur comme moi aussi je pouvais le faire comme toi aussi tu pouvais le faire pour moi pour quelqu'un d'autre pour que nous puissions prendre une position à la parole pour nous retrouver dans les corps mystique du christ c'est que nous sommes venus parler ici voilà lève toi éternel oh dieu lève ta main n'oublie pas les malheureux pourquoi les méchants méprisent-ils dieu pourquoi dit-il en son coeur tu ne punis pas tu regardes cependant car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main les causes c'est à toi qu'un s'abandon le malheureux c'est toi qui vient à l'aide à l'orphelin voilà c'est pourquoi il a dit je ne vous laisserai pas des orphelins il savait que sans lui nous sommes des orphelins voilà brise les bras du méchant puis nous ses iniquités pourquoi ici ils insistent toujours de l'iniquité les ministères de l'iniquité à son jour les loups les londés j'avais pas terminé l'exemple de cette vedette je vais terminer ça voilà l'été à l'éloi nous je suis ou vous allez m'excuser c'était où à 15 verset 15 brise les bras du méchant puis ni ses iniquités et qu'ils disparaissent à tes yeux l'éternel et roi à toujours et à parpetité amen les nations sont exterminés de son pays tu es dans le vœu de ceux qui souffrent faites vos vœux devant le seigneur dieu cesser de suivre les politiques la politique ne nous donnera plus la solution c'est foutu foutu au complet vous comprenez nous allons terminer avec ça ici c'est ce qui concerne la politique surtout africaine avançons à perpétuité les nations sont exterminés de son pays tu es dans le vœu de ceux qui souffrent oh éternel tu as fermé l'air que tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé enfin que l'homme tiré de la poussière cesse d'inspirer les froids que les seigneurs l'auteur de cette parole bénisse ce que nous venons de lire ici nous allons parler dix minutes et puis nous allons terminer vous comprenez cette fois dont nous avons chrétienne ça vient du roi la vraie religion que nous pouvons parler dans ce monde qui dépasse toutes les régions c'est christianisme du christianisme c'est la vraie religion ou soit c'est la vraie foi qu'on pouvait posséder pourquoi j'ai dit ça en insistant parce que cette religion du christianisme c'est la personne du seigneur jésus christ lui même nous avons vu l'auteur les chefs les chefs d'oeuvre le chef d'oeuvre de cette religion ou soit foi christianisme vous comprenez lui même il est venu dans sa personne vous comprenez il a payé les prix pour ses sujets à lui c'est pourquoi j'ai dit en insistant que c'est la vraie de toutes les religions parce que nous avons vu le maître le pour le fondateur vous comprenez donc comme les compositeurs de la c'est le chef d'oeuvre le vrai architecte christ et de sandi payé les prix vous comprenez la personne du christ c'est lui même l'auteur et les maîtres qui a accompli et le prix de la rédemption si vous m'excuser et nous sommes les sujets de sa personne qui est cette religion qui dépasse tout qui est la vraie et le véritable je termine par exemple que j'ai donné à cet homme là qui n'a pas voulu vous comprenez obéir son maître qui lui a donné du succès adore moi je te donnerai tout alors que les grands prophètes ils acceptent d'autres collègues vedettes ils ont accepté ils ont abandonné vous comprenez on leur a dit toi tu vas mourir comme tu vas partir comment et je veux partir et peut-être dans une moto je conduirai au podium ainsi de suite et lui il a répondu après cela il n'a pas voulu partir et mais le remarquer aujourd'hui le diable lui a dit bon ça va comme on est en train d'insister sur les choses de l'égalité entre l'homme et la femme et puis on veut à ce que la femme puisse dépasser l'homme contredire ce que dieu a dit voilà c'est qu'il a commencé c'est que lycifer a commencé vous comprenez donc de challenge garde comme on dit ça en anglais ça veut dire donc ça veut dire de lancer les défis c'est ça c'est ce qui vient de te trop ambusieux ouais donc c'est ce que vous voyez aux serviteurs qui disent que notre dieu m'a parlé dieu t'a parlé dieu peut te parler toi qui interprète mal les écritures toi qui mange les dîmes injustement pour avoir des diètes toi tu es devenu trop riche avec la typidité que tu es avec la popularité tout ça dieu peut te parler dieu manque des gens à parler dieu peut parler un fou que toi je ne critique pas les gens mais je dis c'est qui fait mal c'est une ablation spirituelle ce qui fait en sorte que beaucoup de gens ils ont atteint des déformations spirituelles ils sont incapables de croître et spirituellement parce que qu'est qu'est ce qui qui sont ils qui vont leur communiquer la vie du christ quand la parole est mal interprétée vous comprenez donc cela veut dire il ya une déformation spirituelle c'est ce qui fait en sorte que les gens sont morts spirituellement quoi que vivant et l'homme a refusé d'aller il est partout il est allé trouver des grands de ce monde pour qu'ils puissent continuer à vivre et avoir toujours du succès et remarquez ce qui se passe comme les malins contre du dieu nous avons vu l'homme il commence à porter des chaussures des femmes s'habiller comme une femme en jupe et toutes ces choses là voilà contredire les scènes écritures et on m'a envoyé une photo chez une femme sud africaine je pense que avant tiens un homme qui s'est un billet s'est habillé en boubou des femmes comme ça avec une chaussure des femmes en rouge si vous regardez ça dans les réseaux se sont arrivés ça devient de la mode c'est quoi c'est l'abomination pourquoi parce que le mystère de l'iniquité qui a commencé tout au débit est arrivé à sa maturité vous comprenez à l'aboutissement et toi tu dors toujours tu pars là bas tu es habitué avec dieu avec ton ensemble avec ton tabernacle avec votre église votre amphithéâtre délimité d'abidjan de paris d'ottawa des états unis je ne sais pas où vous pensez que c'est ça dieu vraiment moi je ne viens pas ici pour condamner les péchés parce que c'est que nous sommes déjà péchés au départ comme frère madame le disait ouais mais je viens pour vous dire vous montrer les moyens par lesquels que dieu a pour vie parce qu'ils savaient que nous sommes des péchés parce que dès le commencement il a déjà transgressé il fait partie de l'autre c'est nous qui nous sommes et l'on peut les appeler c'est pourquoi christ est venu enfin de redempté comme nous chantons cela le seigneur même bonheur suprême le seigneur même il est d'amour portant ma peine ma lourde chaîne portant ma peine je te perds et l'homme je vous dis c'était un homme intelligent aujourd'hui ils ont l'air dit des maîtres les chaussures de femmes et quand vous allez dans le gym vous allez voir des femmes qui dit mais deviennent avec deux deux muscles vous comprenez comme des hommes voilà la parité voilà l'égalité quand on est dans des gouvernements on veut à ce que ne sait qui a commencé avec les secrets de londres que nous nous vous ont dit au sommet de la pyramide des illuminations c'était quoi d'amener la femme à dominer sur les hommes vous comprenez voilà ce qui se passe et au lieu que nous poussions retourner ici dans ce qu'est le chapitre 10 du psaume nous parle ici l'éternel et roi à toujours et à parpétuité les nations sont exterminés de son pays tu attends le vœu de ceux qui souffrent au éternel c'est le temps que nous poussions approcher approcher au prix auprès de Dieu plus près de Dieu sous le sang du roi la parole révélée du jour seigneur je viens humblement sous le sang dans ce lieu que tu as choisi toi-même ce n'est pas dans une église quelconque non comme le seigneur disait entre dans ta chambre ça veut dire être sincère en soi-même fait une remise en cause de soi-même et aller dire au roi seigneur ait pitié de moi seigneur pardonne moi je m'a le cru je m'a le conduit ma vie je suis là derrière les politiques je croyais que les politiques pouvaient faire quelque chose alors que là où ils partent l'aide de vie c'est quoi c'est ce que le pèlerin de saint michel que nous sommes des membres aussi sont en train de lutter leur lit c'est quoi l'économie sociale vous comprenez leur but c'est ça alors qu'on était là tout le monde incriminé l'église catholique mais l'église catholique nous avons lu beaucoup des encycliques des papes qui sont en train de parler et se lamenter sur la façon dont le gouvernement conduise le monde que les gens souffrent et provoque des guerres et tout ça il ya des orphelins et de veuves c'est le temps d'abandonner d'appuyer les politiques qu'est ce que vous pensez si on change déjà il y aura des changements alors que les gens ils sont là avec et des négociateurs soit les gens qu'on les appelle qui se nomme et qui se nomme de pacification et ces gens là qui font des négociations vous comprenez en coulisses et quand quelqu'un qui est basé sirine sur une loge quelqu'un il ya longtemps c'est lui qui est tenté de pacifier des choses de passation ainsi de suite qu'est ce que vous attendez derrière ça si vous êtes chrétien c'est qu'ils ne sont pas chrétiens laisse le mais vous qui êtes de dieu retourner faites vos voeux seigneur j'ai suivi j'ai pensé que c'est toi celle qui peut pouvoir pour vous parce que les malins leur dit laisse le souffrir augmenter de guerre fait ceci pour qu'ils puissent venir et tous ici entrer dans nos loges voilà l'objectif qu'est ce que vous pensez quand quelqu'un est allé là bas il est votre chef il est votre ministre qui fera vous comprenez et vous êtes là derrière des gens qui vient et je me demande ça des questions qu'on devait se poser juste une parenthèse un parenthèse vous allez m'excuser bon voilà ceux qui sont là bas qui ont commencé avec ce loge regardez leur pays regardez comment est ce qu'ils sont organisés comme j'avais lu dans un groupe whatsapp il ya un homme qui disait que nous voilà et le secret de ce que les belges ont fait pour que les congons ne réussissent qui t'a dit ça qui ça qui quand les ministres volent là bas les minerais toutes ces choses là bas pour aller construire acheter des des immeubles en belgique venir à l'afrique du sud à midirène pour avoir des maisons à 100 tonnes folles partout à képtan ce sont les belges qui les envoient de voler l'argent de faire des détournements des corruptions et toutes ces choses là les congots qui ont des courants de l'électricité on voit là bas on rappelle les turcs et le chinois pour faire des panneaux solaires ainsi de suite dans un pays où on a des inga mais vous n'avez même pas honte et vous êtes derrière ces gens là et vous allez aussi à l'église et les serviteurs de dieu vous disent c'est qu'ils vont nous j'allais voir dieu va changer quel dieu faites vos veuilles devant l'éternel allons sur nous répandir devant dieu qui peut nous répondre à ceux qui disent que non dieu il oublie dieu n'existe pas il a oublié il est parti c'est comme si en quelque sorte ils disent que non il est entré de somnolée ou il est fatigué que les riches bénédictions de dieu soit avec vous si on continue on a beaucoup à parler ici mais souvenez-vous c'est le temps que vous pouvez tenir compte vous comprenez fait une remise de soi-même une rétrospection vous comprenez le but dans lesquels christ a donné sa vie c'est pour que nous puissions revêtir l'état que adam avait avant la chute pour vous donner ce qui sort de ce livre du titre ni propriété incontestable que le roi était descendu avec ça dans l'apocalypse chapitre 10 il a envoyé son ange la sonnette de la trompette vous comprenez et quand les prophètes de dieu sonnette de la trompette lui les derniers les septembre ans c'était pour que nous pouvions entendre et non non l'évangile du jour et recevoir votre droit d'aînés que les malais appris à adam ce qui fait qu'il est partout il dit vous m'adorez vous avez ça vous les jetez vous n'avancerez pas c'est clair vous comprenez et vous aurez les yeux sur ces gens qui disent qu'ils veulent devenir des politiques et ils vous croyez qu'ils ont dieu comment ça sortez des milliers d'eux allons-y dans nos chambres un pleuré l'éternel parce que nous vivons le temps de la grande babylone souvenez vous des temps de la babylone avec daniel les prophètes qu'est ce qui s'est passé avec ceux qui croyaient en lui chadag mechak abdénego vous comprenez pourquoi parce qu'ils savaient que cet homme ici allait si dit les seigneurs ils n'allaient pas à l'église vous comprenez pourquoi parce que tout était formaliste ils allaient dans leur chambre pleurer le seigneur et dieu se montrer à eux comme nous venons de lire ici dans sommes 10 en avançant dans les trois derniers versets c'est ça que nous devons faire spirituellement on a retiré nos hippos fils on a pénétré nos cortexes cérébrale vous comprenez jusqu'à tindre d'autres membranes qui sont supérieures qui sont des centrales de nos cervelles spirituelles qui fait en sorte que non on ne plus dans l'âme dans la foi pour être agréable à dieu on tous on est là bas dans l'esprit ordre l'esprit à les cinq sens nous sommes dans des imaginations dans des réflexions dans des raisonnements dans des émotions dans des intuitions les cinq sens de l'esprit dieu n'est pas là c'est pour le coin d'un hébreu chapitre 6 il a bien dit ici c'est qu'ils ont goûté auto qu'ont coûté les dons célestes vous comprenez écoutez au saint-esprit et ils ont abandonné pour aller faire la compromis avec la parole ils ont allé adorer les malins ils ont vendu leurs droits de nez pour avoir du succès même d'autres journalistes qui le font et se prétendent être moi je suis de telle telle église je suis dit tabernacle intel je suis dit message je suis ceci il chante des cantiques du message et des églises une telle des saints des derniers jours mais il est là posons nous des questions ou ensemble nous à cause de quoi hébreu chapitre 6 ils ont renoncé vous comprenez ils ont renoncé et c'est difficile qu'ils puissent se répentir à cause de quoi à cause de la popularité vous comprenez de l'argent qu'il est malin à commencer avec ça vous voyez cherchez à se répentir quand il est encore temps quelle que soit la connaissance dont vous vous possédez sachez les contrôler vous même vous allez voir que non vous avez mal cru si vous dites que non vous avez reçu les sainte esprit c'est au niveau de l'esprit est là il ya l'intuition il ya les émotions il ya des images et à l'imagination qui ne peut pas faire en sorte que le saint-esprit puisse être stable non il va s'attrister parce que vous allez résonner à la parole vous allez imaginer sur ça vos intuitions vous amènera à être excité par les dons alors sont des signes initial alors ici on vient parler sur des gens qui sont de fils et des filles qui ont été la maturité parce que dieu n'a pas besoin des petits enfants non parce qu'il n'est pas un vieux papa pour que les gens commencent à blaguer avec lui en disant dieu m'a parlé c'est une abomination est ce que vous comprenez ma rejetant les saintes écriture avec les interprétations n'était clair les écoutes pourquoi parce qu'ils n'ont pas reçu les saintes esprit au niveau de l'âme hébreu chapitre 6 vient de nous dire ça clairement comme le seigneur avait dit il s'élèvera des faux cris c'est de faux oua ils feront des produits et des miracles jusqu'à casser jusqu'à cédure jusqu'à cédure s'il était possible même les élus c'est impossible pourquoi parce que les élus vont s'étenir à la parole vivante de dieu on peut traîner ici pendant longtemps pour vous et tant vos instruments mais à cause du temps on arrête là parce qu'on a déjà fait inerre que dieu vous bénisse richement donnez votre temps à l'écoute de la parole et vous allez voir que nous vous allez dormir avec une fraîcheur spirituelle incomparable qui vient dans le lieu céleste où nous nous retrouvons que dieu vous bénisse shalom shalom n'est pas le plus non